Comme vous pouvez le voir, nous avons plus de deux heures de retard sur notre train, je vais donc en profiter. Bonsoir à tous, ici Jiba, et comme mon train a deux heures de retard, je suis maintenant à Saint-Exupéry, entre gare et aéroport, et pas près de rentrer chez moi. Du coup, je me suis dit que j'ai filmé quelques ouvertures de booster pour faire des first pick, first pack. Six pour être précis, avec lesquelles je vais faire un paquet scellé en attendant. Et j'ai mes deux merveilleuses assistantes qui vont vous ouvrir les boosters pendant que je filme, ça va être merveilleux. Assistante Christopher, vas-y commence. Comment on fait Christophe en féminin, ça donne quoi ? Christophette ? Christophette, allez Christophette, commence. Allez, il faut que tu mettes les cartes, fils visible, il faut faire... Mais vas-y, attends, si là tu aurais gâché, s'il y avait eu une expédition ou quoi. Alors je vais me rapprocher un peu parce que vous n'allez pas réussir à lire les cartes d'ici. Ah, on me voit, c'est horrible. On voit mon ombre. Ah, ouais, c'est vrai, voilà, il fait trois rangées comme ça, ça va être parfait. Donc on a deux hautes à gauche, deux hautes en bas, deux hautes à droite. Pourfendre le monstreux, Fragmandeuse, Drone de récupération, Patrouilleur de McIndy, Rampeur de vase, Rampart fortifié, Balotte territoriale, Touché du vide, Appel des Sions, Sentinelle de Kozylek, La Rare qui se fait attendre. Tout ça pour ça en plus, Vampire, Brie de sang, Mauvaise posture, Enchevêtrement corps et Jumeau de Désolation en plus une magnifique montagne de Véronique Meignot. Alors dans ce booster, qu'allons-nous prendre ? C'est assez compliqué, je pense que la meilleure carte du pack, c'est probablement le Touché du Vide. C'est un très très bon anti-bet, il est très très bon dans tous les jeux qui vont jouer du rouge. Du coup, ça va être a priori le first pick absolu dans ce pack-là. Et comme d'habitude, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que là, vous allez avoir en deuxième pick ce booster qui va être sans Touché du Vide. Qu'est-ce que vous allez prendre ? Joueur numéro 1, prends le Touché du Vide s'il te plaît. Voilà, vas-y Christophine, allez Christophine ! Oh là là, quel talent ! Du coup, que reste-t-il dans ce pack ? Eh bien, j'ai bien peur de vous dire que c'est un pack vraiment très vide. Si je m'appelle Tomahori Saito, j'ai l'impression que je vais prendre l'Appel des Sions. On vient de le voir drafter Softop 8 en direct. Franchement, ça ne me fait pas rêver du tout. On a encore la Sentinelle de Kodizek, qui est une très très bonne carte rouge. Tiens, je vais zoomer dessus, ce sera plus clair. Ah oui, sauf avec mon ombre. Donc, elle est 1, 4 carences. 1, 4 carences, voilà. Et quand on lance un colore, elle gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. C'est vachement bien parce que ça peut permettre de changer de rôle. Ça va être agressif en début de partie. Ça peut tenir le board si vous avez besoin de tenir le board. Et je pense que ça va être le pick 2 dans ce booster. Christophine, s'il te plaît, travaille un peu. Tralala ! Et après, on va avoir le rampeur de vase qu'on peut considérer. C'est une bonne carte carence qui est forte au début et à la fin de partie. On a pourfendre les monstrueux, qui est aussi le monstrueux, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Qui est plutôt correct aussi. Le balotte est intéressant. Après, ça va dépendre de ce que vous avez piqué. Mais si je devais arriver à partir de zéro dans ce pack, je pense que je prendrais le pourfendre le monstrueux. Donc détruisez une carte créature dont la force est supérieure ou égale à 4. Parce que ça va être plutôt correct, surtout dans un format où souvent, les bêtes vont avoir plus que 4 ou plus en force. Voilà, voilà pour ce premier pack. N'hésitez pas à dire ce que vous auriez piqué à ma place, ce que vous auriez piqué en premier, en second et en troisième. Et partagez la vidéo pour que vos amis puissent faire la même chose.